Comment lutter contre le sexisme ? Mon avis au sujet du sexisme, c'est qu'il est prédominant dans le sens où il est ancré dans nos cultures et qu'il est aussi très légitimisé par la littérature, par notre langue, par les religions, ce qui lui donne du crédit et surtout du naturel, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un jugement qui est social. Il est important de revaloriser les femmes et de redonner un certain équilibre dans la société. La question que j'ai choisie, c'est fais-tu confiance à nos gouvernants pour transformer la société ? Pas vraiment, pas du tout. Parce que je pense que les gens qui nous gouvernent actuellement sont ceux qui ont transformé la société pour eux-mêmes et du coup pas pour nous. Et que c'est nécessaire qu'on prenne en main nos destins pour construire une société dont nous on a besoin plutôt qu'on essaie de s'insérer dans une société qui a été construite par d'autres personnes à d'autres moments, pour d'autres raisons et qu'on doit tous ensemble essayer de reconsidérer de quelle manière on veut vivre en société. Et ça implique de le faire nous-mêmes plutôt que d'attendre ça de d'autres personnes qui n'ont pas forcément les compétences ou les expériences que nous on a eues, notamment par rapport aux nouvelles technologies ou l'expérience urbaine aussi ou par rapport à l'écologie. Je pense que nos cultures écologiques sont proéminentes dans notre génération et du coup s'en servir pour recréer un monde meilleur. Alors, comment agir auprès des personnes mal logées ? Alors, avec ma maigre expérience, le premier gros point, c'est vraiment créer du lien. Relier ces personnes, aller leur parler, communiquer, leur prendre un petit temps ou juste échanger avec eux tout simplement. On parle beaucoup de dons, d'argent dans le métro, on donne une petite pièce, etc. Mais le plus important, c'est se mettre à leur hauteur, prendre deux minutes pour leur dire « Désolée, je n'ai pas le temps de rester avec toi, papoter, mais tiens, je te donne une petite pièce. Est-ce que tu sais faire quelque chose ? Est-ce que tu peux m'écrire un petit poème en échange de ce que je te donne, etc. ? » Voilà, c'est vraiment créer du lien social avec eux. Ils en ont besoin et c'est vraiment ce qui leur fait du bien la journée. À une autre échelle, on peut aussi appeler le 115. Par exemple, quand on voit le soir, en 30 soirées, quelqu'un qui dort dans la rue, dans le froid et qu'on ne sait pas quoi faire pour lui, qu'on ne peut pas l'héberger, qu'on ne peut pas lui donner un billet de 50 pour qu'il aille dans un hôtel, juste qu'on appelle le 115. En fait, ils ont un système de recensement. Donc, quelqu'un, en fait, viendra le voir parce qu'il a été signalé. Et ce système-là marche pour eux aussi. En fait, plus ils appellent le 115, plus ils ont de chances d'avoir un domicile après. Comment les aider aussi ? C'est participer à la vie associative, par exemple, d'associations qui donnent à manger, qui font des plats le soir, qui les emmènent faire des activités, voilà, du bénévolat. Ça, ça peut aider aussi à une autre échelle. Et au niveau du mal-logement, bah oui, il existe évidemment des accueils. On peut les recevoir chez nous le soir. Mais ce qui peut être plus important et plus intéressant, c'est par exemple pouvoir leur proposer une douche ou un café. Ou voilà, pas forcément un lieu où ils peuvent dormir parce qu'ils vont goûter au confort. Et c'est pas forcément le but. Mais voilà, à notre échelle, pouvoir leur offrir quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501